Bonjour Linda, ravie de vous retrouver. C'est un plaisir, comme tous les matins. Alors qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ? Alors ce matin, qu'est-ce que nous avons déjà ? Nous préparons le Salon International du Livre d'Alger qui se prépare avec beaucoup de joie pour nous et d'intérêt parce qu'il va y avoir pas mal de belles choses qui vont se faire. Ce sera donc 10 jours. Nous, nous serons bien sûr, la chaîne 3 va vraiment déployer le maximum d'énergie pour être présente au niveau du Salon International du Livre d'Alger avec ses animateurs. Donc il y aura des plateaux dédiés à des émissions. Nous allons aussi aménager quelques espaces de la grille de la chaîne 3 qui vont être dédiés à ce Salon International du Livre d'Alger. Donc on invite vraiment nos auditeurs à suivre tous nos programmes. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la SAFEX. Exactement. Ils auront quand même, en fait, ils pourront se documenter et s'informer en temps voulu sur la radio. Et puis nos reporters seront un peu partout. Donc ils iront à la recherche des signatures, des rencontres, des conférences. Donc ça va être quelque chose de, c'est vraiment la fête du livre comme à chaque année. C'est un bel événement que l'Algérie accueille et que nous venons, les gens viennent de quatre coins de l'Algérie pour fréquenter cet espace le temps d'une dizaine de jours. Et nous, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la chaîne 3, dans ces traditions, accueille et accompagne aussi de très, très beaux événements tels que ce Salon. Et en parallèle de cela, je voulais revenir également sur, notamment, ces deux jours qui vont se dérouler à Kliha. Et il va y avoir l'Endelou Siette, de la musique andalouse au rendez-vous, c'est-à-dire les 7 et 8 novembre. Donc pour les passionnés, les grands mélomanes de musique andalouse, on va vraiment apprécier de belles choses. Au niveau de la maison de la culture Ahmed Aroua de Koliha, il va y avoir de la musique, des associations algériennes et aussi étrangères, notamment, je citerai juste celles qui nous viennent d'un pays frère et voisin, la Tunisie. Donc on va apprécier également de la très, très bonne musique algérienne et autres. C'est 7 et 8 au niveau de Kliha. Donc, venez nombreux aussi, parce que c'est aussi des initiatives montées par des associations. C'est ce qui est aussi très, très intéressant. C'est des associations qui montent aussi des rendez-vous pareils. et sachez que l'espace est archi-bondé, archi-bondé. Donc, il faut réserver leur travail. Non, 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 il faut y aller tout simplement et assister, apprécier ce bon moment. Voilà, c'est ouvert au public. Eh bien, super, merci Linda. Merci à vous. Il est 7h54 sur les Andes d'Algé Chantrois. On poursuit la matinale en musique avant de retrouver Faziel Kenz à partir de 8h pour le journal. On poursuit la matinale.